Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle guidance, guidance un petit peu plus générale dans laquelle on va aller poser une question donc guidance pour laquelle je ne connais pas encore le contenu suspense alors on va prendre donc une carte de l'oracle de l'harmonie une carte qui va donc nous poser une question et on déroulera donc la guidance autour de cette fameuse question allez s'il vous plaît, guidez les anges quelle carte ici ? il y en a deux allez, une carte s'il vous plaît ouf là, c'est celle-ci allez, révélation, identité, qui êtes-vous ? oulala, j'ai les voisins qui sont en train de se disputer j'espère que ça ne s'entend pas trop dans la vidéo j'espère qu'ils vont se calmer, je ne sais pas ce qui se passe bon, du coup, cette carte qui nous pose la question qui êtes-vous avec ce miroir ? et ici, avec ces deux espèces de boules planètes il y a cette notion un peu de reflet j'ai la notion yin et yang, ici, moi qui me viens ici, on a le chiffre 22 ou nombre, je ne sais jamais je ne sais jamais la différence entre nombre et chiffre c'est incroyable, on peut me le dire mais trois jours après, j'ai oublié et encore ah là là, il y a des choses comme ça comme Buffalo Bill et Buffalo Grill je ne... je ne retiens pas allez hop, ça sera celle-ci je vais demander, du coup je vais demander une carte de l'oracle du pouvoir personnel pour voir ici quelle force, en quelque sorte va vous aider ici, à travers cette carte et cette notion d'identité regardez, super, ici on a la carte je suis guidée par le divin donc là, il y a vraiment cette notion je pense que vous vous sentez comme perdu sur votre chemin ici, on a quand même une carte d'identité qui vous pose la question qui êtes-vous ? et ici, avec cette carte du pouvoir personnel qui vous dit que vous êtes guidé par le divin je pense qu'ici, vous êtes un peu perdu vous êtes un peu paumé on va les voir ici avec un tarot j'ai pris... zut je n'ai pas pris la boîte le Morgan Greer allez, on va aller ici compléter avec le Morgan Greer essayer un petit peu de développer cette guidance hop, alors j'allais demander le conscient donc ici on a le magicien oui, bon, ça va, je peux la monter encore un peu donc ici dans le conscient, on a ce magicien qui nous dit que vous savez que vous avez le potentiel vous avez un potentiel incroyable et ici, regardez, on a le 3 de coupe au dos de deck quand cette carte est tombée ici, moi qui me parle de joie de vivre de légèreté de fêter la vie en quelque sorte ici, dans le conscient vous avez quand même ce magicien attendez, je vais tirer toutes les cartes avant de développer cette guidance ici, on va aller voir l'inconscient j'espère que vous voyez je suis obligée d'attacher mes cheveux et je ne vous cache pas que j'ai une touffe une trinière de lionne du coup, ça pourrait cacher un petit peu la lumière ah alors bon c'est celle-ci et j'ai entreaperçu le diable quand même je vous le dis ici, on a ces deux cartes qui tombent ici, on va aller voir le blocage ah oh bon non, là il y en a trop il y en a 3 mais je vais prendre la première oh et ici j'allais dire ce qui va vous aider bon, je l'ai aperçu aussi mais c'est pas grave ici, en dos de deck on a un 8 d'épée un 8 d'épée qui peut ici nous parler de peur de croyance limitante et de blocage ici de sentiment d'être bloqué mais avec cette carte c'est souvent dans le mental il n'y a pas forcément comment dire c'est pas forcément concret c'est plutôt un ressenti allez attendez je vais quand même ah bah non j'ai pas mon élastique zut 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 bon allez c'est parti on va faire comme ça on va y arriver donc je disais avec ce magicien qui s'est révélé d'ailleurs donc pour moi c'est renforcé c'est vraiment c'est quelque chose dont vous avez conscience en fait d'avoir en vous ce potentiel pour moi je vous sens perdu mais vous êtes quand même connecté à votre guidance vous savez vous savez que vous avez en vous les capacités vous avez les outils pour créer ici regardez on a quand même deux fois cette notion d'infini ici au dessus de sa tête donc pour moi ça me parle de prise de conscience ici et ici regardez c'est ce qui fait le lien ici c'est ce qui rattache en quelque sorte son manteau et sa capuche ici donc pour moi vous êtes quand même vous êtes ce magicien vous avez encore une fois vous avez ce potentiel mais qui dit magicien dit aussi tour de magie en quelque sorte les magiciens sont aussi ceux qui sont parfois dans l'illusion je pense que vous êtes perdu en fait entre savoir ce qui est on avait notamment le 8 dp en deux decks vous ne savez plus pour moi ce qui est vrai ou faux ce qui est faisable ou pas vous ne croyez peut-être pas forcément ici en vos capacités mais ici c'est vraiment dans la prise de conscience dans la partie consciente on va voir on va aller développer on va continuer avec ici ce qui est inconscient et on a eu deux cartes ici on a eu l'impératrice et l'as de pentacle ok bon bah inconsciemment clairement pour moi vous n'arrivez pas à incarner ce pouvoir vous n'arrivez pas ici à acter en fait ici un nouveau départ dans ma matière en fait ici moi ça me parle de responsabilité matérielle ça me parle de d'oser ici laisser exprimer l'abondance et la créativité ici qui foisonnent avec cette impératrice l'impératrice c'est un arcane majeur magnifique regardez ici d'ailleurs il y a ce sacré coeur ici à travers cette poitrine oui l'impératrice c'est vraiment ça me parle de fluidité aussi ici avec cette cascade ouais il y a cette notion d'abondance ici avec cette as de pintacle comme la question qui nous est posée c'est qui êtes-vous qui nous parle d'identité moi j'ai vraiment le sentiment ici comme je vous ai dit tout à l'heure que vous êtes perdu tout en sachant que vous êtes guidé par le divin seulement voilà il y a un souci ici pour réaliser pour concrétiser en fait votre vie vos désirs parce qu'ici vous comment dire il y a un souci de perception pour moi quant à votre potentiel et ici inconsciemment ça se traduit comment ? ça se traduit par cette impératrice que pour moi vous avez du mal à incarner et vous avez du mal justement à vous diriger vers ce nouveau départ vers vraiment l'abondance ici l'as de pentacle c'est aussi la sécurité financière et matérielle dans la matière concrètement le domaine du pentacle oui ici il y a vraiment pour moi un blocage ici dans l'énergie où inconsciemment vous n'arrivez pas à incarner cette impératrice que pourtant pourtant vous êtes ici on a quand même deux arcanes majeures et non des moindres vous avez ce potentiel vous avez cette créativité cette cette abondance vraiment d'énergie de beauté l'impératrice c'est aussi la sécurité c'est renforcé avec cette as de pentacle on va aller voir du coup de ce pas le blocage qu'est-ce qui bloque dans cette énergie dans cette identité bon ici on a 8 de coupe donc peut-être ici une difficulté à laisser passer derrière vous à quitter une situation ici qui ne vous convient plus en fait ici vous avez peut-être du mal à tourner le dos à ce qui a possiblement été construit jusqu'à présent j'ai soif je n'ai pas de je n'ai pas de bouteille à proximité ici oui vraiment on a dans le blocage pour moi une difficulté en fait à quitter cette comment dire ce manque de sécurité identitaire en fait qu'on a ici où pour moi il y a cette sensation de de perdition que j'ai depuis le début parce qu'en fait ici vous avez du mal à quitter votre passé quel que soit ce passé d'ailleurs ici pour moi il y a du mal enfin vous avez une difficulté à incarner cette impératrice parce que peut-être on avait quand même en dos de deck je vais le mettre ici le dos de deck parce que pour moi il a vraiment toute son importance au dos de deck on avait quand même ce 8 ce 8 d'épée qui nous parle de croyances limitantes d'enfermement pour moi vous avez du mal à quitter ce passé on a deux 8 d'ailleurs parce que vous ne réussissez pas justement à vous libérer de ces blocages de tous ces conditionnements qui font que vous êtes ce que vous êtes d'ailleurs souvent on est en quelque sorte soumis à notre éducation en fait nos fonctionnements c'est quoi cette expression je ne sais plus je vais essayer de vous la ressortir dans l'ordre ça fait référence aux frontières où on disait la carte du monde en fait n'est pas le monde les frontières ne sont pas le monde en fait le monde la création l'origine a été créé sans frontières et sans barrières c'est nous qui avons entre guillemets besoin d'ordonner les choses telles quelles et de construire des frontières de créer des états etc etc et ici c'est ce que ça vient me dire vous êtes prisonnier de vos conditionnements que vous n'arrivez pas justement à laisser derrière vous et c'est ici ce qui crée cette perte d'identité malgré qu'ici il y a cette notion de confiance parce que vous savez vous savez que vous êtes guidé par le chemin et que tôt ou tard j'ai dit guidé par le chemin au lieu de divin pardon parce que justement je pense trop vite je voulais dire vous allez justement tôt ou tard vous diriger vers votre chemin justement guidé par ce divin et ici regardez c'est atypique cette carte elle porte ici le numéro 12 qui fait référence pour moi au pendu dans le tarot donc il y a cette notion de savoir qu'il y a peut-être une part d'immobilisme dans la situation et aussi possiblement qu'il y a besoin de voir les choses sous un nouvel angle ici vraiment un point de vue comment dire d'acquérir un point de vue différent ici c'est ça qui va vous permettre d'avancer allez on va continuer cette guidance qui se termine bientôt on va aller voir ici l'aide ici ce qui va vous aider et c'est un arcane majeur et non des moindres ici on a la mort l'arcane sans nom qui ici est nommé bien sûr mais donc oui l'arcane numéro 13 donc ici on a quand même trois arcanes majeures sur quatre en quelque sorte bon si je ne prends pas le dos de deck donc ici clairement ce qui va vous aider je ne vais pas me répéter mais c'est de de clôturer ce chapitre passé de mettre un terme ici la mort c'est toujours elle fait peur je vous l'accorde c'est vraiment un arcane qui qui crée une certaine angoisse quand elle sort alors autant vous dire de toute façon moi je ne fais pas de tirage de santé mais je l'assimile rarement à une mort physique mais de toute façon quoi qu'il en soit la mort c'est toujours comment dire l'étape précédant la renaissance donc de toute façon ici quoi qu'il en soit quelque chose doit se terminer ici pour moi c'est vraiment ce passé vous devez quitter ce qui ne vous convient plus ici permettez-vous d'aller vers cette impératrice vers ce nouveau départ permettez-vous de vivre ici d'exploiter vos talents vos potentiels de laisser ici exploser votre créativité sortez ici de vos croyances limitantes de ce cadre de cette vie ici qui jusqu'à maintenant a été votre cadre de référence ici j'ai l'impression qu'il y a une explosion de barrières mais vraiment dans la confiance en fait cette carte ici de l'identité qui vous pose la question qui êtes-vous pour moi vous reconnecte en fait à votre vérité intérieure et à cette foi que vous avez en l'univers en votre destin parce qu'ici vous savez que vous êtes guidé vous êtes guidé sur votre chemin vous êtes guidé par le divin vous êtes guidé en fait ici à travers cette renaissance ouais clairement ici pour moi c'est ni plus ni moins qu'une renaissance voilà voilà écoutez cette guidance c'est forte je trouve c'est ouais elle est vraiment vraiment forte et clairement ça me parle aussi souvent de toute façon les guidances quand elles sont faites surtout les guidances générales enfin oui les guidances générales puisque bien sûr les guidances privées personnelles n'ont pas du tout l'énergie du carton ancien mais les guidances générales sont forcément imprégnées plus ou moins de l'énergie du ou de la carton ancienne allez trêve de bavardage ici on va clôturer cette guidance comme d'habitude avec un message ici des anges avec une carte du petit oracle des anges merci bon bah super j'ai besoin de mélanger jusqu'au bout quand il me reste encore un tas allez ici le dos de deck rapidement on a l'archange Gabriel regardez tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts garde ton coeur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune ok donc je vais pas traduire cette carte je pense qu'elle est assez claire ici de toute façon quoi qu'il en soit c'est positif c'est positif pardon il y a de la nouveauté qui arrive et ici regardez la carte qui est tombée on a succès prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant c'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie bon ici c'est super moi ça ça renforce le fait qu'ici vous avez probablement vécu des difficultés vous avez été bloqué il y a eu vraiment une forme de oui de blocage dans l'énergie ici avec ce 12 qui faisait référence pour moi au pendu mais ici clairement les anges vous disent que quoi qu'il se soit passé en fait dans votre passé justement ici en fait j'ai cette notion de remercier votre histoire votre passé votre chemin de vie de vous servir justement de chaque chaque épreuve là j'ai l'épreuve qui vient bien sûr puisque ça semblait il y avait de la complication mais remercier chaque événement de votre vie ici il n'y a vraiment pas de hasard et de toute façon quoi qu'il en soit chaque pas chaque décision chaque choix chaque jour vous mène et vous guide vers votre destin vers cette abondance de l'impératrice et vers cette renaissance ici voilà écoutez guidance forte guidance qui j'espère vous aura plu et vous aura parlé n'hésitez pas à commenter en ce sens pour me dire justement si elle vous a parlé et n'hésitez pas à liker et vous abonner pour suivre de prochaines guidances en ma compagnie voilà je vous dis à bientôt à bientôt C'est parti.